Curcuma, l'épice de toxe. Cette délicieuse épice orangée est l'ingrédient principal du curry et donne leur couleur éclatante et leur doux parfum à bon nombre de plats asiatiques. Mais c'est aussi un remède essentiel de la médecine ayurvédique et un des aliments les plus de toxe, antioxydants et anti-inflammatoires qui existent. Bienfaits du curcuma. Anti-inflammatoire. Détoxifie le foie et améliore la digestion. Antioxydants. Contribuent à un meilleur équilibre nerveux. Potentiellement anti-cancer. Qu'est-ce que le curcuma ? Le curcuma, curcuma longa, est une plante à fleurs poussant originellement en Inde et en Asie du Sud-Est, issue de la famille des ingibéracées à l'instar du gingembre et de la cardamome. L'épice du même nom est obtenue en broyant le rhizome tige souterraine de la plante. Cultivé en Inde depuis l'Antiquité, le curcuma se présente sous forme de tige pouvant atteindre jusqu'à un mètre de hauteur, poussant sur des sols très fertiles et des terres ensoleillées. Il en existe 40 variétés. Environ 7 mois après sa plantation, la tige commence à sécher et la récolte peut commencer. Son rhizome est alors broyé et utilisé en cuisine comme colorant alimentaire et conservateur naturel. Mais il est également consommé à des fins thérapeutiques dans la médecine traditionnelle indienne ou ayurveda. Il possède de nombreux bienfaits, plébiscités depuis des siècles en Asie et aujourd'hui attestés par la science, parmi lesquelles ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et détoxicantes pour l'organisme. Les chercheurs l'étudient notamment dans le cadre de la prévention et du traitement du cancer. Le curcuma n'est pas uniquement considéré comme un super aliment. On l'utilise aussi souvent directement sur la peau en masque ou en cataplasme pour ses propriétés cicatrisantes, apaisantes, antibactériennes et anti-inflammatoires naturelles. Le composant principal du curcuma est la curcumine, pigment qui lui donne sa belle couleur jaune orangée, mais qui est aussi le principe actif à l'origine de ses nombreuses propriétés. L'étinologie du nom curcuma est tout aussi intéressante que les vertus qu'on lui prête. Curcuma vient du sanskrit qu'un kuma, rangiani signifiant, ce qui donne la couleur. En anglais on l'appelle turmeric, dérivé du français « terre mérite », un terme lui-même issu du latin terra merita désignant la terre autour de la racine et renvoyant à ses propriétés médicinales. Arrivé en Europe par la route des épices entre l'Orient et l'Occident, on le surnomme aussi poétiquement mais à tort « safran des Indes » depuis le XVIIIe siècle. Curcuma frais prélevé par nos soins dans une plantation au Myanmar. Composition nutritionnelle. Protéines. Acide gras polyinsaturé, dont acide linoléique. Vitamine C, B3, B6, K. Minéraux et oligo-éléments. Calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium, sodium, zinc, cuivre, manganèse, sélénium. Alcaloïdes. Pigments polyphénoliques. Curcumine. Bienfaits. Découvrez notre vidéo sur les bienfaits du curcuma. Anti-inflammatoires. Ce sont les propriétés anti-inflammatoires du curcuma qui en font un élément principal de la médecine ayurvédique et de la médecine traditionnelle chinoise, et ce grâce à sa haute teneur en curcumine. Il est notamment efficace pour lutter contre les maladies inflammatoires chroniques, arthrites, intestins irritables, colites ulcéreuses, maladies de Crohn, œdème post-opératoire, inflammation de l'œil, gingivite. Ces vertus anti-inflammatoires en font un véritable allié contre l'arthrose et protègent les articulations. Il est établi qu'il agit au niveau moléculaire, en bloquant la NFKB, une protéine qui active les réactions inflammatoires au sein de nos cellules. Il a l'avantage d'être un anti-inflammatoire naturel, parfois aussi actif que certains médicaments, sans les effets secondaires. Cette étude de l'Université de Californie à San Francisco démontre l'activité anti-inflammatoire de la curcumine présente dans le curcuma, inhibant les molécules responsables d'inflammation. Celle-ci, menée par l'Université de Reading au Royaume-Uni sur 500 volontaires suggère une amélioration des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Détoxifie le foie et améliore la digestion Le curcuma est un aliment particulièrement détoxifiant et protecteur pour le foie. Il stimule les fonctions biliaires et la production de bile, qui va nettoyer, purifier et débarrasser le foie de ses toxines. Il contribue aussi à le régénérer et le protéger. Un foie détoxifié se traduit aussi par une plus jolie peau, et une meilleure digestion. L'efficacité du curcuma est reconnue par l'OMS et la Commission, conseil consultatif scientificalement sur l'usage des phytomédicaments, pour traiter les troubles digestifs divers tels que nausées, maux de ventre, ballonnements, diarrhées. De plus il améliore la digestion et le transit, en régulant la flore intestinale. A ce titre c'est un véritable préventif contre les ulcères gastriques. Cette étude menée par le département des pathologies de l'Université de Düsseldorf démontre qu'associé à la chélidoine, le curcuma contribue à soulager les douleurs du foie. Cet essai clinique mené en Thaïlande démontre que la consommation de curcuma contribue à réduire efficacement les problèmes digestifs. Antioxydants Le curcuma est un des aliments les plus antioxydants, en raison de la curcumine et ses puissants effets antioxydants. Celle-ci neutralise les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. De plus, la curcumine active les enzymes antioxydants naturellement présentes dans notre corps, elle est à ce titre doublement efficace. Cette étude de l'EM University à Matsumaya au Japon a mis en évidence la présence d'antioxydants dans le curcuma. Celle-ci, menée par l'Université indienne d'Annamalé montre la puissante activité antioxydante de la curcumine. Contribue à un meilleur équilibre nerveux. Le curcuma agit comme un anti-stress naturel et permet de diminuer l'anxiété. Il s'avère, encore et toujours grâce à la curcumine, un allié pour aider à lutter contre la dépression. Il permettrait d'augmenter notre taux de sérotonine, neurotransmetteur à l'origine du bonheur, et de dopamine, sensation de plaisir et récompense. Cette étude, menée par l'École gouvernementale de médecine de Gujarat en Inde sur un échantillon de 60 personnes, a démontré que la consommation de curcumine, 1000 mg, était aussi efficace que le Prozac, 20 mg, pour soigner la dépression. Ses premiers résultats cliniques prometteurs nécessitent néanmoins d'être confirmés. Cette étude préclinique menée par l'Université du Panjab en Inde démontre que la curcumine contribue à stimuler la sérotonine et la dopamine. Potentiellement anti-cancer. Les scientifiques se penchent de plus en plus sur le curcuma dans le cadre de la prévention et du traitement des cancers. Il agirait contre son développement et sa propagation au niveau moléculaire, favorisant la régression des cellules cancéreuses. La curcumine et ses effets anti-inflammatoires et antioxydants font diminuer le risque d'apparition des cancers. Elle favoriserait aussi son traitement, en aidant notre corps à fabriquer des enzymes qui permettent de bloquer les cellules cancéreuses. Elle serait particulièrement efficace dans la prévention de cancers liés au système digestif, colon, estomac, foie, ésophage. Cette étude de l'Université de l'Illinois à Chicago menée sur 44 hommes souffrant de lésions du colon potentiellement cancéreuses démontre que l'usage quotidien de 4 grammes de curcumine pendant 30 jours réduit le nombre de lésions de 40%. Celle-ci résume les données scientifiques des différents mécanismes par lesquels la curcumine contribuerait à l'élimination des cellules cancéreuses et réduit l'angiogénèse, croissance de nouveaux vaisseaux dans les tumeurs. Prévient les maladies cardiovasculaires. Le curcuma agit bénéfiquement sur l'endothélium vasculaire, la couche interne de nos vaisseaux, directement en contact avec le sang. Sa dégradation est souvent en cause dans l'apparition de maladies cardiovasculaires. La curcumine, avec ses propriétés fluidifiantes sur le sang, permet de réguler la pression sanguine et la coagulation. C'est par ailleurs un précieux allié pour améliorer la circulation. Ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires contribuent aussi à limiter l'apparition de maladies cardiovasculaires. Études scientifiques. Cette étude du département de médecine de l'université de Chiang Mai en Thaïlande, menée sur 121 patients subissant un pontage coronarien, établit que la consommation de curcumine contribue à faire baisser le risque d'accidents cardiovasculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada